... Bonjour à toutes et tous, nous nous trouvons au Conservatoire Massenet pour le concert de Kyrie Christmanson, qui jouerait après cette discussion dans l'auditorium Cochereau, concert hors les murs organisé par le fil. On a 20 minutes devant nous, donc ça va passer assez rapidement. Kyrie, merci d'être ici. Je suis ravie d'être là. Pour te présenter brièvement, tu es née à Ottawa, tu es arrivée en France en 2010, tu es autrice, compositrice et interprète. On qualifie ta musique de pop-folk électro-médiéval. Ton premier album, Origin of Stars, est sorti chez No Format Universal France en 2010. Ton dernier, Lady Lightly, chez Iki Records en 2020. Tu as écrit un mémoire passionnant sur les trop-by-rits, les femmes trop-badours au Moyen-Âge. Et tes réflexions sur cette musique et cet héritage t'ont notamment poussé à composer en 2015 l'album Modern Ruin. Pour parler des trop-by-rits, qui sont les femmes trop-badours du XIIe et XIIIe siècle, c'est à travers leurs chansons que nous entendons pour la première fois la voix des femmes compositrices. Est-ce que c'est ça qui t'a poussé à t'intéresser aux trop-by-rits ? Oui, c'est sûr qu'à la base, je pense qu'il y avait de ma part un intérêt de comprendre la genèse de cette tradition à laquelle j'appartenais, c'est-à-dire la tradition des chansonnières, des chanteuses, compositrices, interprètes. Mais je pense que plus globalement, c'était aussi lié à ma pratique de compositrice, ma façon d'écrieur, qui a été toujours marquée par une sorte de double mouvement entre la frustration et la fascination. La frustration parce que je n'ai jamais eu l'impression de pouvoir décider du quand et du comment de mes chansons. Certes, il y avait des événements déclencheurs, mais c'était seulement quand ces événements rentraient en résonance avec une histoire autre que la mienne que ça cristallisait en chansons. Et la fascination parce que je me demandais, alors d'où ça vient ces histoires, d'où ça vient ces voix qui chuchotent à travers mes chansons, ces doubles sens qui ne sont pas tout le temps voulues de ma part. Et sans vouloir être trop ésotérique, il me semblait que cette piste des trop-by-rits était nécessaire à explorer. En tout cas, ça me plaît énormément l'idée d'être un maillon dans une chaîne de compositrices qui remonte très 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 loin et qui va continuer encore longtemps, j'espère. Oui, alors comment tu as découvert en fait ? Alors, comment j'ai découvert ? Je pense que j'ai toujours un père historien, donc ça m'a vraiment donné le goût, le passé ça me fascine, c'est pas quelque chose pour moi qui est poussiéreux ou désuet. Au contraire, je trouve que le passé et le présent, c'est pas une progression linéaire, mais que ces choses coexistent. Et donc j'ai toujours été extrêmement curieuse de comprendre d'où les choses sont venues. Donc je pense que c'était à travers mes écritures. Et surtout, quand j'ai entendu la mélodie, donc la seule mélodie qui a survécu de la comteste dite, ça m'a extrêmement marquée par la beauté. Et donc de fil en aiguille, j'ai poursuivi mes recherches jusqu'à ce que m'inscrire à la Sorbonne à Paris, après ma tournée à The Origin of Stars, pour vraiment concrétiser cette fascination sur un travail formel de mémoire. Et en passé, il m'est connu en fait aussi. Oui, c'est vrai. Enfin moi, je ne connaissais absolument rien avant de lire ton mémoire. Oui, c'est connu par un public assez restreint, aussi du fait que le corpus qui nous est parvenu est maigre. Il n'y a qu'une chanson qui a survécu avec sa mélodie et ses paroles intactes. Peut-être que je vais la chanter pour vous parce qu'elle est splendide au fur et à mesure de cette entrevue. Mais il y a des textes, sinon il y a des textes qui ont survécu. Oui, c'est ça. Tu parles des influences concrètes que les trois barites et leurs œuvres ont eues sur ta musique. Oui. Et que l'impact se manifeste dans trois domaines, l'imagination et la fantaisie, les paroles et les thématiques, la reconstruction mélodique. Oui. Donc tu as parlé de la seule chanson où la mélodie nous était parvenue, de la Comtesse de Die. Oui. Est-ce que tu peux expliquer cette particularité, comment ton rôle de musicienne a été double en tant que restauratrice et interprète ? Oui. C'est-à-dire pour des néophytes, enfin pas du tout, avec des mots simples parce que les problématiques auxquelles tu as eu à faire. Peut-être que je vais chanter la mélodie parce que voilà, tout part de ça. Donc ça, c'est la seule mélodie des trois barites qui nous reste. C'est-à-dire que je vais chanter la mélodie des trois barites qui nous reste. C'est-à-dire que je vais chanter la mélodie des trois barites qui nous reste. Donc je tiens à m'excuser auprès des gens qui parlent l'occitan parce que c'était ça la langue. C'est évidemment pas ma langue maternelle, je suis anglophone donc je la chante comme je peux. Donc la particularité d'interagir avec un répertoire lacunaire, c'est que pour pouvoir compléter l'œuvre, il faut remplir les lacunes avec la vitalité de sa subjectivité. Donc à la fois, il faut tendre l'oreille pour écouter l'objet musical qui est quelque peu murmurant. Et il faut chanter par-dessus, l'amplifier pour que ce soit entendu. J'aime bien dire que le répertoire des trois barites, c'est comparable au château forteresse où elles ont vécu. Je crois qu'il y en a même dans cette région. Et c'est en état de ruine, c'est plein de trous, c'est plein de lacunes. Donc mon rôle n'était pas un rôle de restauratrice vraiment. Quand j'ai interagi avec ces mélodies, il y a des chanteuses qui font ça magnifiquement bien, comme Monserrat Figueras, où vraiment c'est une reconstruction historique, archéologique de l'objet. Moi, mon intérêt, c'était de dialoguer avec ce répertoire. Oui, d'avoir une approche très moderne, du coup. C'est ça, oui, d'avoir une approche. Et de continuer la discussion. Parce qu'aussi, il faut se dire que dans le contexte oral que les troubairits et les troubadours ont connus, il y avait énormément de dialogues entre les chansons. Toi, en tant que troubairits, t'aurais pu écrire une chanson. Et moi, peut-être que je reprenais la mélodie ou certains thèmes pour faire une version satirique de ta chanson, ou bien pour répondre à ta chanson. Donc il y avait énormément de dialogues. Et donc, j'aimais bien l'idée de me dire, OK, c'est ça que je fais, mais avec 800 ans de décalage. J'espère que dans 800 ans, quelqu'un continuerait à dialoguer. Exactement. Et alors, cette chanson de la Comtesse de Dix, qu'est-ce qu'elle raconte ? C'est un crime cœur. Quoi d'autre ? Les thématiques n'ont pas beaucoup. Ça touche beaucoup à l'amour courtois. Oui, mais je pense que c'est intéressant de souligner que c'est la première fois qu'on entend la voix des femmes. Et elle s'exprime d'une façon différente que les hommes. Elle a un style et une rhétorique qui ne s'inscrivent pas totalement dans l'amour courtois, qui était l'esthétique poétique. Mais très codifiée. Oui, très codifiée. Elle, au contraire, alors c'est un sujet de vif débat, mais il y en a qui disent qu'il y a beaucoup plus de... que c'est plus direct, que c'est plus cru, qu'il y a moins d'images qui sortent de la poésie courtoise et plus une viscéralité qui est tout à fait distincte que l'expression des hommes. Donc je trouve ça intéressant. Donc celle-là, oui, c'est un crime cœur à propos d'une trahison. Comment vous avez pu me trahir quand je suis si belle ? Et j'ai chanté que le premier couplet. Il y en a plusieurs. D'accord. Oui, voilà. Mais oui, d'ailleurs, dans ton mémoire, tu dis que dans les années 70-80, des féministes qui considéraient les Trobeyrits comme des femmes révolutionnaires, toi, est-ce que tu les perçois comme ça ? Si je mets mon chapeau de musicologue, je vais y arriver, on connaît trop peu sur les Trobeyrits pour pouvoir qualifier ou décrire l'esprit qui animait leur pratique musicale. Mais ce que je trouve fascinant, c'est à quel point on a toujours besoin de cet archétype d'une femme libérée, d'une femme qui s'exprime selon ses propres codes et que malgré le fait que leur corpus est extrêmement maigre, on y retourne toujours. Depuis la Renaissance, il y a un éternel retour vers les Trobeyrits. Et on voit en elle ces femmes révolutionnaires, on voit en elle un symbole de la liberté de l'expression chez la femme. Donc pour moi, ça veut dire qu'on a besoin d'elle. Cet archétype de la femme libérée, ce n'est pas suffisamment intégré dans l'inconscient collectif pour prendre par acquis. Donc est-ce que c'était vraiment ça leur pratique ou est-ce que c'est nous qui investissons leur pratique avec cet esprit révolutionnaire ? Oui, comme un modèle. Comme un modèle et que voilà, on a toujours besoin d'elle et de ce qu'elle représente pour nous dans notre imaginaire. Et oui, il y a encore beaucoup de sexisme dans le monde de la musique. Est-ce que tu trouves que c'est difficile d'être artiste-femme aujourd'hui ? Je pense que c'est difficile d'être artiste en ce moment tout court avec la situation sanitaire. Est-ce que je pense que... J'ai participé à une table ronde organisée par les femmes sans mêle qui traitaient ce sujet. Et j'étais totalement étonnée par les statistiques de la représentation des femmes dans le milieu. On n'est pas du tout à la parité. On est très, très loin. Oui, on est très... Donc, oui, ça m'a étonnée. Est-ce que... Oui, je pense qu'il y a toujours du sexisme dans le milieu de la musique. Et sans citer des exemples concrets, moi aussi, j'ai besoin de me rattacher à un symbole comme les femmes troubadours pour me donner... Pour donner de la force. De la force, parfois. Et pour répondre à la première question, c'est aussi pour ça, certainement, que je me suis intéressée à elle quand je commençais dans le milieu. C'est sûr qu'on a besoin de modèles. Mais il y en a peu, en fait. C'est vrai que dans le milieu de la chanson, il y a l'incontournable Johnny Mitchell qui a vraiment créé un chemin pour... Elle, elle part des difficultés qu'elle a rencontrées au fur et à mesure de son chemin. Mais c'est vrai que 800 ans plus tard, enfin, disons aussi que si je peux faire un lien avec le répertoire médiéval, il y a aussi une théorie qui dit que c'est à cause du fait que les troubayerites, c'était des femmes, qu'il n'y a seulement une chanson qui nous est parvenue. C'est-à-dire que dans une tradition orale, il faut que la chanson voyage, quoi. Il faut qu'elle soit interprétée, performée. Il faut qu'elle soit entendue pour pouvoir rentrer dans la mémoire collective et pour être couchée plus tard dans un manuscrit par un scribe qui est le lien entre la tradition orale et la tradition écrite. Et il y en a qui disent que c'est du fait que la femme n'avait pas le droit de se produire de façon professionnelle. Les troubayerites, c'était uniquement des amateurs dans le sens où leur pratique musicale restait dans la sphère privée. Et donc, c'était à cause de ça que leurs chansons n'étaient pas inscrites dans la mémoire et qu'on n'a pas retenu leur création. Quelque part, avec les statistiques autour de la présence de la femme dans le milieu, on est toujours dans la même problématique. Ça n'a pas beaucoup évolué. Je voulais citer quelque chose que tu as dit par rapport à ta chanson, mon héroïne. Tu expliques que tu es hantée par la multiplicité de femmes venues avant toi, que tu sens leur colère, leur tristesse, leur passion, leur désir, leurs sentiments. Je trouvais ça. Ça, c'est vrai. C'est un peu ce que je disais au début. Et je sais que ça paraît ésotérique et je ne peux pas perdre le public. C'est vrai que c'est ce que je disais au début par rapport à ma façon d'écrire. C'est vrai qu'il y a une part de frustration parce que je n'ai jamais l'impression de pouvoir décider de quand j'écris une chanson. C'est quand ça résonne avec quelque chose qui ne m'appartient pas que ça puisse devenir une chanson. Et la chanson, c'est à la fois la mienne, mais à la fois elle m'est totalement étrangère parce que oui, c'est comme ça que j'ai analysé, parce que ça parle de tristesse et de colère ancestrale et millénaire. Et aussi, quand j'ai dit cette phrase-là, j'ai écrit cette chanson, mon héroïne, juste après que... C'était en 2016, du coup, quand Trump était élu. Et je ne veux pas rentrer dans voilà, on aime Hillary Clinton, on n'aime pas. Mais c'est vrai que ça... Je pense que ça a vraiment affecté les femmes. En tout cas, moi, je sentais le fait de me dire qu'il va y avoir une femme après, surtout après Barack Obama, une femme présidente. Ça m'a touchée, ça m'a bouleversée d'une façon... Je ne suis pas américaine, je suis canadienne, mais ça m'a affectée d'une façon insoupçonnée. Et quand je me suis rêvée le lendemain matin et j'ai vu les résultats, j'étais parée. J'avais une colère et une tristesse que j'avais l'impression ne m'appartenait pas totalement. Et cette chanson, voilà, à mon héroïne, qu'on va jouer tout à l'heure, est sortie comme ça. Et c'est encore une fois une histoire qui est un peu la mienne, avec des images qui viennent de je ne sais pas... Comme si tu étais une sorte de médium, en fait, quand tu dis que tu ne sais pas exactement... Oui, alors j'ai déjà essayé... Quand j'essaie de m'asseoir pour écrire une chanson comme ça et que je n'ai pas cette inspiration qui vient d'ailleurs, je ne supporte pas la chanson. Je ne peux pas. Je ne peux pas travailler comme ça. Donc je suis en attente de ces voix-là, de ces émotions-là. Eh bien, pour finir, si tu veux parler de tes projets actuels, de tes envies... Alors, je suis engagée dans un processus en ce moment que j'ai commencé lors du premier confinement. Lors du premier confinement, j'avais le virus. Et j'avais une version longue qui a duré deux mois avec même des symptômes qui sont revenus plus tard. Donc c'était compliqué, mais c'était aussi une délivrance totale parce que je ne supportais plus le rythme frénétique du monde. Et après, j'ai entendu beaucoup de personnes avouer ça. En dépit des précarités sanitaires, sociales, économiques, il y avait aussi un relâchement qui a fait beaucoup de bien. Et aussi, donc, j'étais confinée, je me suis fait coincer à la campagne. Et au final, je suis restée. Et j'ai pu voir le printemps éclore d'une façon que je n'avais pas vue depuis que je suis arrivée à Paris il y a dix ans. Et je pense que c'était d'autant plus spectaculaire parce que la nature avait plus de place, parce que les êtres humains étaient en retrait. Donc j'étais totalement fièvreuse et enivrée par cette beauté. Et j'ai écrit un cycle de chansons pour la déesse Flora, qui est la déesse de la Renaissance, de la nature. dans le panthéon païen. Et j'avais seulement l'énergie pour écrire ces petites chansons et pour vivre tel inscrit médiéval, en train de les accoucher dans une sorte de manuscrit moderne avec ornementation. J'ai pris deux exemples comme ça. Donc je ne sais pas si on peut voir, mais c'était très amusant à faire. Je sortais pour trouver les petites fleurs qui étaient en train de naître, etc. Et voilà, je les peignais très minutieusement. Mais c'était donc ces chansons et ce chansonnier, c'est vraiment une offrande à Flora, à la déesse Flora. Et donc j'ai commencé, je viens juste finir, comment dire, une résidence pour commencer à monter ce répertoire et où j'ai exposé aussi le chansonnier. Il y a sept chansons et puis juste des dessins qui ponctuent les chansons. Donc ça, c'est quelque chose qui me passionne beaucoup en ce moment. Tu étais en résidence ? C'était à Bourges. Et c'est vrai que dans ce travail aussi, il y a aussi d'une façon peut-être un peu inattendue, il y a des revendications féministes dans ce travail. Dans le sens où c'est vraiment une collection de berceuses. Et j'assume totalement ce lien entre les berceuses et la féminité et la maternité. Et par contre, je trouve que la berceuse n'est pas quelque chose de faible ou de passive. Au contraire, les berceuses ont la force de nous porter vers le pays des rêves. D'apaiser. Oui, d'apaiser et vers la sagesse millénaire de l'inconscient. Et aussi, c'est quelque part... Je pensais beaucoup à mes deux grands-mères qui sont mortes ces dernières années et leur créativité qui était beaucoup autour de ces arts, entre guillemets, féminins. Et je questionne beaucoup en ce moment pourquoi il y a une sorte d'attitude un peu péjorative vis-à-vis des arts féminins, les arts de la table, les arts des fleurs, des arts de... J'ai un amour très naturel pour ces choses que je vivais d'une façon plus en cachette. mais maintenant, j'ai envie de célébrer cet aspect de la féminité. D'accord. Eh bien, merci beaucoup. Merci beaucoup, Luna. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 et à mon côté il y a Marc-Antoine Perriot pour lequel c'est un retour aux sources aujourd'hui puisque c'est ici qu'il est né à Saint-Etienne et c'est ici au conservatoire qu'il a fait tout son parcours et ici même dans cette salle, la salle d'orgue où il a passé son prix donc c'est vraiment une occasion inédite pour nous d'être ici et ça s'effrayer elle est vénère parce que je ne l'ai pas présentée nous sommes en train d'interpréter pour vous une version acoustique de mon album Lady Lightly qui est sorti peu de temps avant le premier confinement c'est un album qui est inspiré par la physique quantique et plus précisément la théorie des mondes parallèles qui décrit comment notre réalité sera déclinée d'innombrables façons à travers une multitude d'univers parallèles et on s'est posé la question à quoi ça pourrait ressembler une tradition musicale qui émane de l'univers parallèle et pour nous aider à décrire cette musique j'ai invité une de mes musiciennes préférées Mieko Miyazaki Okoto j'espère que vous êtes cosy cosy chez vous parce qu'on est cosy ici donc mettez-vous à l'aise Mieko Miyazaki Okoto Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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